Oh ! Eh ! Oh ! Mets-toi à l'aise, sache qu'ici on est zépaux Te fais pas de soucis, chez moi y'a tout ce qu'il faut Aujourd'hui mon pote c'est Barbecue Party C'est Barbecue Party Mon vieil sous poto, c'est son décriade On est là toute la témédie Rasade, persilla, marade et ramagnade Au Barbecue Party Barbecue Party Bonjour Fred ! Bonjour Joanna ! Je suis vraiment ravie de te retrouver pour une nouvelle recette Tout autant ravie que toi Dis-moi, qu'est-ce qu'on va découvrir aujourd'hui ? Alors aujourd'hui on va avoir Delphine Comme la semaine dernière qui va nous préparer cette fois-ci Un petit risotto, un risotto Petit pois et asperges Et ensuite en plat je vais proposer De la blonde de Galice Une viande maturée à sec pendant une quarantaine de jours Ça m'a l'air intéressant tout ça Ça va être très 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 sympa Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Hello ! Bonjour Delphine ! Bonjour Frédéric ! Bonjour Joanna ! Comment est-ce que tu vas ? Très bien, depuis la semaine passée Et vous ? Très bien, on est très ravie de te voir Alors, qu'est-ce que tu nous as concocté aujourd'hui ? Je vous propose de faire un risotto assez simple Mais on va l'agrémenter de petits pois Super beau, petits pois frais De chez Pépinster Primer Des asperges vertes Puisqu'on est quand même dans une saison printanière-estivale Donc, on va agrémenter notre risotto d'asperges vertes Et je propose de mettre des petits chips de copa au-dessus de notre risotto Pour donner un petit côté conchi et salé Voilà, exactement Ça a l'air intéressant Alors, comme je n'ai pas retenu toute la recette Il y a une application Un bon ? Chez Magimix Qui va me permettre d'avoir une petite antisèche Comme ça que je vais utiliser Donc, si vous n'êtes pas un expert en cuisine Eh bien, vous savez que vous avez toujours L'application qui est là pour vous donner Vraiment toute la recette et tout ce qu'il faut faire Donc, parfois, on se dit Ouh là là, est-ce que je vais savoir me utiliser Et me servir d'un tel appareil Eh bien, pas de problème Puisqu'on a toute la recette Et puis, chez Electroroir Une fois par mois, on fait des démonstrations Avec des clients en soirée Donc, voilà Il faut vraiment dédramatiser le truc C'est vraiment hyper facile à utiliser Donc, c'est pour tout le monde Pour tout le monde Peu importe qu'on soit chef Koukoupa Exactement Ah ben, c'est très bien On commence la recette Ouais, dis-moi, qu'est-ce que je peux faire pour t'aider ? Alors, écoute, pas grand-chose Parce que l'appareil va tout faire Ah On va mettre Hop, l'échalote Les jeunes oignons Et l'ail Hop Hop, simplement J'ai juste Épluché l'échalote C'est juste une échalote Simplement Et je vais les hacher C'est pratique C'est pratique, cette machine Ah là, elle a bien Hop, c'est déjà fini Donc, au moins, je n'ai pas pleuré En épluchant mon échalote C'est vrai que c'est très pratique Pour ça Je rassemble un petit peu vers le centre Et puis, je suis de nouveau En application Et là, on me dit Ajoutez du beurre et de l'huile d'olive Super Hop Je suppose que les grandes cités Oui, les quantités sont d'été Bon, c'est deux cuillères à soupe Mais vous savez Toujours à l'œil Oui, moi, c'est toujours à peu à l'œil Fidèle à Delphine Finalement Le tartare de la semaine passée, c'est bon Voilà, c'est vrai Très, très bon Et du beurre Hop Hop, toujours un peu à l'œil quand même Toujours un peu à l'œil Voilà, on va relancer un programme Mais maintenant, avec le programme qui chauffe Puisqu'il va faire fondre notre beurre On va mettre trois minutes Avec nos oignons, etc Hop Là, il va se mélanger avec le beurre Voilà, tout à fait Tout simplement C'est vraiment magique comme machine là Voilà, magie mix Magie mix, magie Tout à fait Alors, je pense que ça doit être prêt Oui, alors, on a encore quelques secondes, je pense Oui, c'est ça Voilà Hop, on va ajouter maintenant Le riz pour risotto Je vais tenir, je vais tenir Oui, je vais tester un petit peu Que les hommes ne servent un peu à quelque chose Travail, travail d'équipe J'ajoute donc plus ou moins 320 grammes de riz pour risotto Ok Les 100 millilitres de vin blanc Super Et c'est reparti pour 3 minutes de cuisson, merci C'est très rapide, hein 3 minutes Je présume qu'il y a moins de faire plein d'autres choses avec ça Bien sûr, donc là, on est parti sur des choses plutôt en sauce mijotée, etc C'est vrai que c'est toujours à ça qu'on pense quand on pense au robot cuisseur Mais il y a vraiment plein d'autres choses Puisqu'il est fourni avec les bols de découpe Ah oui Entrappé, mincé, haché On a bien sûr les accessoires pour battre les blancs neige Il y a plein, plein, plein de recettes On reçoit un livre avec 350 recettes Mais il y a aussi une appli qui est vraiment pleine, pleine, pleine de recettes Voilà, alors je vais rajouter donc Les 3 minutes sont passées, je pense Oui, on va plus ou moins... Hop, je vais rajouter... Ah, je vais encore demander à mon commis Oui, je suis là Je vais rajouter du sel et du poivre Encore une fois Un peu à l'oeil J'aime bien ce qui est bien assaisonné Quand c'est bien assaisonné, c'est toujours... Je vais mettre mes 750 ml d'eau Et là, c'est donc parti pour 20 minutes Et là, ça va être parti pour 20 minutes C'est bien Voilà Et mes cubes de bouillon que je vais simplement mettre comme ça Ils vont finalement se dissoudre Ah, même pas besoin de les dissoudre Non, 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 pas La machine fait tout On gagne du temps La machine fait tout Je les ai miettes un peu comme ça, mais c'est tout Le but, c'est vraiment de gagner du temps Et d'avoir autre chose à faire Passer du temps avec sa famille ou ses amis Plutôt que de rester derrière C'est vraiment magique Magique, ça porte bien son nom Oui, tout à fait Voilà Je laisse le bouchon ouvert Et on est parti pour 20 minutes Vitesse 2 A Donc en fait, il va tourner un peu dans les deux sens Et 100 degrés, c'est parti Le temps de la cuisson du risotto Je vous propose de suivre le dépanneur De chez Electro-Rouard à Verlaine Electro-Rouard, c'est aussi un service après-vente Tant en magasin que chez nos clients Alors je vous propose de suivre Brian Un de nos deux techniciens Qui est justement en intervention chez un de nos clients Suivez-moi Bonjour Bonjour Electro-Rouard Venez, suivez-moi Voilà Quel est le souci ? La pompe ne vidange plus Certainement une trace dans le fil Voilà, c'est fini Merci J'ai acheté récemment en télévision chez vous J'ai quelques problèmes de réglage Oui, je peux y regarder Regardez, je n'aime vraiment pas les couleurs Elles sont vraiment trop ternes Oui, je comprends Je vais regarder Est-ce que ça vous convient ? Très bien, merci Je vais vous raccompagner Ça va Electro-Rouard, c'est deux techniciens sur la route 5 jours sur 7 dans votre région Pour toutes vos réparations Fred, je vois que Thomas nous prépare les asperges pour le risotto Mais je commence à avoir faim Alors là, ne te tracasse pas Thomas, il a toujours le bon plan Ah oui, parce que là, chez Faune et Flore Ils ont des propositions d'épices et tout le reste Et là, je crois qu'il a préparé des ailes de poulet Effectivement, j'ai préparé des ailes de poulet à l'américaine Ce qu'on va faire, c'est qu'elles sont cuites avec un peu d'épices Et aux dernières minutes, on va les laquer avec un peu de sauce barbecue Ce qui donnera un goût délicieux Donc on va faire ça dans le grill Couverte fermé, 5-10 minutes Et ce sera parfait pour l'apéro Parfait Et pour la cuisson comme ça, des asperges, des haricots, comment ça se passe ? C'est un peu à l'utuvé, c'est ça ? Oui, voilà, on va fermer le couvercle On va laisser les couillir tranquillement Le temps que ce soit bien croustillant et croquant Et pour pouvoir les servir dans le risotto de Delphine Magnifique, magnifique On se réjouit, complètement en même temps Voilà, ça a l'air tellement savoureux Tu veux que j'aille chercher les ailes ? Oui, je veux bien, si tu veux Pendant que... Je continue mes petits légumes Je les dépose directement avec... On va laisser tranquillement couillir ça En fait, quand on va fermer le couvercle La chaleur tournante va faire le boulot à ma place Et je vais laisser les pylons Hop, tranquillement aussi Tiens, il est bien original ce barbecue Effectivement, c'est un barbecue pas vraiment commun C'est un barbecue très isolé Au fait, qui permet une cuisson multifonction Donc on peut cuire, saisir, cuire à basse température Fumer Vraiment, on peut tout faire On peut même faire une pizza Ah bon ? On peut faire rôtir du poulet On peut vraiment faire tout ce que... C'est vraiment pratique barbecue à tout cuire C'est un barbecue beaucoup utilisé par le monde de l'horeca Qui aime beaucoup chipoter avec ce genre de produit Et qui permet une cuisson autant des légumes, de la viande Et un peu, et les fruits de mer aussi C'est vraiment très bon On peut faire tout ce qu'on veut à ce niveau-là Il existe des petites tailles en 50 cm de diamètre Et là, on peut utiliser déjà un peu tous les jours Il me semble que vous disposez de beaucoup de modèles dans votre magasin Effectivement, nous sommes très bien équipés, également en accessoires Je vous propose de découvrir tout le rayon barbecue chez Vaudesflors à Nandrin Envie de vous équiper pour cet été ? Découvrez notre large gamme de barbecue Nous mettons ici l'accent sur le modèle VX de la gamme Bastard Avec sa céramique de grande qualité, ce barbecue permet non seulement de griller Mais également de fumer, rôtir et mijoter Les possibilités sont sans limite Épices et sauces pour venir compléter toutes vos préparations de viande et de légumes Nous exposons également des modèles gaz, charbon, pelé et brasero plancha pour venir compléter notre gamme Plus qu'un métier, le barbecue est pour nous une passion de tous les jours Nous nous réjouissons de trouver ensemble le barbecue qui vous conviendra parfaitement Chez Vaudesflors, nous nous occupons de tout De votre première visite chez nous, à la livraison et à la mise en place à votre domicile De l'ensemble que vous aurez choisi Je pense que c'est bien grillé ici Johanna, est-ce que tu veux goûter ? Bien sûr Allez, je vous en mets quelques-uns Fred, tu veux goûter aussi ? Ah oui, attends, tout de suite, à moi Allez, hop, c'est parti C'est pas trop chaud Merci beaucoup Comment tu sers des apéros, mais pas d'apéros sans apéros ? Exactement Alors, Thomas, tu es mon papa comme prof d'histoire au Collège Chacurin Tu sais que les chiens ne font pas des chats Et donc en 54 avant Jésus-Christ, Jules César arrive dans la Gaule, en Ardennes Arduena Silva, hauteur haute avec la forêt Tout est concentré dans ce jean que l'on retrouve évidemment au comptoir des boissons Et que je vais vous préparer Alors, bien entendu, on retrouve toutes les saveurs de l'Ardennes qui sont dedans C'est-à-dire le sapin, la mirabelle et la fleur de sureau Ah, et tu vas nous servir ça avec quoi ? Alors justement, moi je dis souvent à tous ceux qui viennent au comptoir des boissons C'est que, est-ce que finalement, des gens se sont décarcassés pour avoir de belles saveurs ? Faut-il les traficoter encore de manière supplémentaire avec des toniques de plein de sort finalement ? Donc moi je requiert de plutôt servir ça avec un tonique neutre Qui va laisser les arômes réels du gin qui sont dans cette bouteille D'accord avec toi Alors Fred, tu en es où ? Là je coupe les carottes On va les cuire au barbecue avec ce magnifique barbecue Puis alors après, les asperges, on va faire la même chose que tout à l'heure Et les petites pommes de terre Idem Ah, un petit peu grasse Il l'attendait A votre santé ? Santé 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 Laurent, on a parlé de ton père Mais il me semble que ton grand-père était laitier Tu as tout à fait raison, Johanna Et d'ailleurs, on va aller découvrir ceux-là au comptoir des boissons Allons-y Et vous, qu'allez-vous servir ce soir ? Le comptoir des boissons C'est 450 références en bulles et en vin C'est une épicerie fine très importante C'est 350 whisky 150 hommes Des jeans Des grappins Et autres spiritueux C'est bien entendu aussi le magasin à bières de la région Avec plus de 650 références Je vous invite à nous rejoindre au comptoir des boissons Pour l'ensemble de nos dégustations 52 samedis, 52 dégustations Pour être tenu au courant de nos dégustations et de nos animations Retrouvez-nous sur notre site comptoir des boissons Alors, Johanna, cette blonde de Galice C'est un peu la superstar de la Maison Leblanc Alors, c'est une viande persillée Un petit côté salin Un petit côté iodé Maturée 40 jours dans nos chambres de maturation Ça prend du temps Il faut de la patience Mais après, on a quelque chose d'exceptionnel En bouche, on va avoir une viande fondante Et avec des arômes qui valent vraiment la peine Et chez nous, on va retrouver également d'autres types de viande On va retrouver de la normande Toujours en dryage De la normande, de la birdine, de la cimental On a naturellement du blanc bleu belge aussi On a nos viandes Donc tout ce qu'on propose par rapport au barbecue Donc les saucisses, les viandes Des viandes autant succulentes les unes que les autres Et puis on a le restaurant aussi à l'arrière, effectivement De la boucherie Et alors, qu'est-ce que vous proposez dans le restaurant ? Dans le restaurant, évidemment On propose des viandes Voilà Cuites là aussi au barbecue Et alors, accompagnées avec des frites cuites à la graisse 100% pur bœuf Des produits simples, mais sains Et alors, on est aussi connus au niveau de la boucherie Pour pas mal d'autres produits barbecue Comme par exemple, les saucisses Les brochettes Des ribs marinés Enfin, il y a beaucoup, beaucoup de choix Et donc, en fait, tous ceux qui sont passionnés de barbecue Trouveront chez nous ce qu'il faut pour en faire un bon En plus, vous êtes bien situés Plein centre-ville Plein centre-ville de Liège Parking accessible, cathédrale Ou alors, Parking Saint-Denis Ça fait déjà 5 générations Depuis 1873 1873 Même moi, des fois, j'en reviens pas Et pourtant, c'est vrai Bien réel Alors, pour accompagner cette viande incroyable On a des légumes de chez le pince-là Est-ce qu'on n'appellerait pas Estelle Pour voir comment on le préparait ? J'arrive, je suis là Eh bien, pour accompagner le plat proposé ici Nous avons les épis de maïs Qui nous permettent du coup de garder vraiment le côté croquant Et garder vraiment la pleine saveur du maïs Un peu plus sucré également que le maïs qu'on retrouve évidemment en pâte de conserve Et puis alors aussi, je vous propose de partir sur des asperges vertes Qui gardent vraiment le caractère de l'asperge En plus, on est en pleine saison Donc là, ce sont des asperges belges Et la petite pomme de terre-grenaille Qu'on va cuiseler sous saveur C'est vraiment grillé, oui C'est vraiment grillé, ça va aller tout seul On va avoir l'aspect croquant et un peu fondant, j'ai l'impression Oui, ça va être vraiment savoureux Ça va compléter vraiment toutes les saveurs Moi, c'est toujours réunir des produits simples et de qualité C'est tout ce qui compte Voilà Tu vas cuisiner avec nous ? Bien sûr Ah, génial ! Donne-nous un couteau, on y va ? Merci Estelle Voici, je t'en prie Allez Ah mais j'ai déjà coupé les carottes Là, j'allais dire, je n'ai pas parlé des carottes Mais tout de suite, on est chargé avant Oui, c'est un peu brutal à moi J'ai coupé ça en deux et puis c'est bon quoi J'ai voulu t'avoir si elle ne sera pas ici T'es prête ? Oui En attendant que Estelle découpe cette petite carotte sans se couper le doigt, j'espère Est-ce qu'on n'irait pas faire un tour chez Peppa Stairprime ? Moi, je trouve que c'est une bonne idée, qu'est-ce qu'elle s'en pense ? Très bonne idée, on y va ? Allons Let's go Coucou Maud Hello Jean, ça va ? Ça va Oh waouh, les fraises belges sont magnifiques, les groseilles aussi, top C'est toujours parfait, comme d'habitude, allez viens Je le suis Avec le Nicoli, on aime bien travailler des fruits vraiment de haute qualité et assez premium Et donc Peppa Stairprimeur nous permet vraiment d'avoir cette qualité toute l'année Avec pas mal de choix de fruits en fonction des saisons, évidemment, on ne sait pas avoir tous les fruits toute l'année Mais à chaque fois, l'accent est vraiment mis sur la qualité du produit Et ça, c'est vraiment important pour les Nicolis dans les coupes D'avoir un beau fruit frais disponible toute l'année Notamment les fraises belges, qui au niveau du goût, sont incroyablement bonnes Alors Fred, on en est où dans notre cuisson ? Là, on a déjà pas mal avancé, l'entrée a été préparée, on a grignoté un petit quelque chose avec les bons pylons Et là maintenant, je vais lancer la cuisson de la viande, on a déjà mis les carottes en place Des petites pommes de terre J'ai déjà préchauffé, parce que bon, là j'ai une super grosse côte, donc je l'ai déjà préchauffée Donc elle, on va finir la cuisson Je vois ça Et je vais lancer également la cuisson de la pièce crue L'important, un feu très vif au départ, en tout cas c'est ma façon de faire Chacun sa version, chacun sa façon Pour bien saisir la viande Et je ne sale pas, je ne poivre pas au début Ah bon ? Je le fais un peu plus tard Pourquoi ? Comment ça se fait ? Pour éviter que, ben voilà, c'est une viande qui en soit a déjà beaucoup de goût Donc il faut juste lui donner un petit plus Mais c'est pas indispensable Et alors le maïs, pour avoir son croquant, on va déjà le mettre aussi, le cuire Et voilà, ben comme ça, voilà Après, bon, on va laisser d'abord bien saisir, on monte le feu à fond Une fois que c'est bien saisi, qu'on a retrouvé des deux côtés et mis un peu de sel et de poivre On referme et on laisse un petit peu la viande se réchauffer bien doucement à cœur Et surtout que le gras incorpore bien les fibres et la viande Donc là, en ce moment-là, on a quelque chose d'extraordinaire Vous allez voir, ça va être bon, ça va être très très bon C'est affreux Je pense qu'on a même le temps d'aller voir une petite rincette en attendant que la viande termine sa cuisson Ben quelle bonne idée Ben, je pense aussi Fred, la viande prend un peu du temps à cuire, donc je te propose de faire une pré-rincette Qu'est-ce que tu en penses ? Je pense que c'est une bonne idée Alors je te propose de découvrir, et de vous faire découvrir d'ailleurs à tous La QV800 de chez Valdieu Une QV800 qui est une des rares bières qui est brassée sur le site de l'abbaye Et qui a été faite en l'honneur donc des 800 ans de l'abbaye Et qui est en fait un retour à une des bières qui avait été faite sur place Puisque vous savez que l'eau était polluée avant Donc qu'est-ce qu'on faisait ? On a fait de la bière chez nous, du vin chez les autres Puisque l'eau était impropre à la consommation Alors ce qui est intéressant, ça me permet d'expliquer deux choses Le verre qu'on a devant nous, c'est-à-dire le galopin Le galopin, qu'est-ce que c'est ? C'est un verre qu'on a conçu pour les enfants qui au XIXe siècle Accompagnaient notamment leurs parents au restaurant, mais bien dans les brasseries Et donc on a fait des petits contenants de 12,5 centilitres C'est-à-dire une demi-peinte On pouvait boire ça On pouvait boire, exactement Puisque de nouveau l'eau était très impropre à la consommation Même au XIXe siècle Et autre chose que je voulais vous préciser par rapport à cette bière Qui fait 5,5 volumes d'alcool C'est que c'est un dry hopping Alors c'est quoi un dry hopping ? Et bien en réalité, vous connaissez les IPA qui sont forts à la mode Là on a mis des houblons lors de la macération, etc Tandis qu'ici, on a fait la bière et puis on a remacéré des houblons plutôt frais Ce qui va enlever l'amertume qu'on a parfois dans les houblons Et que je trouve, moi personnellement, parfois désagréable Par contre, je vous propose de goûter tout cela Même si c'est un petit contenant pour frais Il va avaler ça en deux temps, trois mouvements Car il a très soif, car il fait très chaud Très chaud auprès du barbecue, tu imagines ? Merci beaucoup Eh bien je vous souhaite une excellente santé, un excellent barbecue Santé ! Santé ! Santé ! C'est bon ! Et c'est rafraîchissant Par contre, il y a quelque chose Tu sens ? Je sens ! L'odeur de la Galice Je voudrais bien voir où elle en est Et je te propose éventuellement mon accord méhévin Eh bien, c'est une excellente idée Allez, on y va ! Allez, let's go ! Dis Laurent, tu avais raison, la viande là, elle est presque prête Il est peut-être temps d'ouvrir la bouteille Je vois que tu l'as déjà ouverte Qu'est-ce que tu nous proposes pour accompagner la viande ? Eh bien, nous avons dans nos produits Que nous faisons pour le comptoir des boissons On a fait 1606 Colin Maillard Eh bien, il y a un vin qu'on a fait Qui s'appelle Les chiens ne font pas des chats L'étiquette qui me tenait fort à cœur Pour tous ceux qui ont des enfants, bien entendu Et puis c'est une région aussi qui me tient fort à cœur C'est la région de Saint-Chillon Où j'avais connu des gens avec qui on était très très attachés Ici, c'est le domaine fondsalade Comme les bières, tu sais qu'on n'est pas brasseurs Donc on a fait faire ça par quelqu'un Et inévitablement, nous ne sommes pas non plus viticulteurs Donc qu'est-ce qui s'est passé avec ces gens de chez fondsalade ? Ils nous ont envoyé des échantillons en vente de cépage Grenache, Syrah, Carignan, Saint-Saud, etc Et puis dans le container où on mange, au comptoir des boissons Qu'est-ce qu'on a fait ? Nos assemblages Et notre assemblage, il est ici dans la bouteille Grenache, Syrah, Saint-Saud Alors, vin sans aucune prétention C'est-à-dire que nous, on voulait avoir un vin Qui puisse se boire à l'apéro Avec une bonne viande, avec un spaghetti Mais avec n'importe qui et à tout moment Et donc normalement, c'est quelque chose qui va très bien se marier Avec un peu de corps comme un bon ? Oui, tout à fait, parce que Saint-Chignon, c'est quand même aussi une région de soleil, inévitablement Et donc on a quand même des vins avec du caractère Mais sur le côté quand même gourmandise sur ce vin-ci On est en été, il fait chaud Si on a des vins opulents, qu'est-ce qu'il se passe après avoir mangé la Galice ? On s'endort On s'endort On s'endort, évidemment Bon, le goût de ça ? Il a quand même du corps Ah, ça va bien Bon, on s'amuse fort bien, mais nos amis nous attend Je vais te laisser dresser et puis on se retrouve après Oui, oui, ça te paraît une bonne idée, ça Parfait Fred, nous accueillons Clarisse, directrice de l'Office du tourisme de Ouï Merci de nous avoir accueillis dans ce lieu fabuleux Alors, qu'est-ce qu'on peut voir à Ouï, au niveau des attraits touristiques ? Alors, à Ouï, on a beaucoup de choses à voir Donc on a déjà le fort qui se trouve derrière nous Donc il est vraiment magnifique Qui est un mémorial de la Seconde Guerre mondiale On a la collégiale Notre-Dame et Saint-Domécien Qui abrite un merveilleux trésor On a le cœur historique de la ville Qui est vraiment des ruelles peu de pavés Dans lesquelles on peut se balader Et découvrir vraiment d'anciennes bâtisses Du 15e, 16e siècle Donc ça vaut vraiment la peine Et alors, on parlait des quatre merveilles Elles en font partie ? Donc tout à fait, vous avez l'Irondia Donc qui est le vitrail rond Qui se situe sur la collégiale Vous avez l'Ibassinia En plein cœur de la Grand Place Qui est en fait une fontaine datant de 1406 Vous avez l'Ipontia L'ancien pont Qui reliait la rive gauche à la rive droite Et alors vous avez l'Itiestia Qui est en fait l'ancien château fort Donc qui est remplacé par le fort actuel Que de belles choses à voir dans ma belle région Parce que je viens également de Ouï Bonfred Oui ? Où est-ce que tu en es ? Ah bah là je suis en pleine mise en place Là je suis en train de couper la viande En genre de tagliata Comme ça, des fines tranches Je vais les présenter sur l'assiette Un petit peu de sel Un petit peu de poivre Et puis on va décorer un petit peu Avec ici le bon maïs qu'on a préparé De chez Bupaster Les petites carottes Et puis les petites pommes de terre Et puis après il n'y aura plus qu'à passer à la table Et alors après tu vois Ça saisonne Un petit sourd de boulain Un petit tour de boulain à poivre Et le tour est joué Il n'y a plus qu'à passer à table Qu'est-ce qu'on cuisine la semaine prochaine ? Alors la semaine prochaine je vous prépare quelque chose d'un peu particulier Le wagyu Wagyu Alors wagyu je vais vous proposer de deux façons Il y aura la bavette de wagyu Et vous aurez aussi l'entrecôte de wagyu japonaise De grade A5 Vous allez voir c'est quelque chose Ça vaut quelque chose On se réjouit Oui c'est vraiment bon En tout cas on se réjouit On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle recette de barbecue party A la semaine prochaine Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz